Nous passons au dernier point de notre ordre du jour, qui est un point important, qui arrive un peu tard, je vous l'accorde. Il s'agit d'une présentation qui va être faite par David Juquin, en charge des finances, de notre débat d'orientation budgétaire, le premier de notre histoire communautaire, puisque je vous le rappelle, en 2017, du fait de notre fusion récente, nous avions été exemptés de DOB. Voilà, donc David, à toi la parole. Alors bien sûr, je ne vais pas vouloir bâcler cette présentation, parce qu'elle est importante. Néanmoins, je rappellerai qu'on a pris le temps, avant l'Assemblée Générale, de faire le tour de tous les pôles territoriaux. Donc la Commission de finances s'est dépassée sur tous les pôles territoriaux. Elle a aussi eu ce débat au sein de la Commission de finances, parce qu'il nous semblait essentiel de prendre du temps, avec chacun d'entre vous, pour bien comprendre ce débat qui va vous être présenté là. Donc je ne vais pas bâcler les choses, mais je vais essayer de vous la présenter quand même de manière assez rapide. Donc rappelez que ce premier débat, il doit nous permettre de discuter des orientations budgétaires, bien sûr, d'être informés sur la situation financière de la collectivité, de mesurer les incidences financières des projets du PPI. Et donc la présentation s'est faite avec cinq points. Donc en premier point, nous allons voir les dispositions de la loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques, l'état des lieux de l'endettement de la communauté d'agglomération, un volet spécial ressources humaines, la situation financière de la communauté d'agglomération après l'année d'existence, et la prospective financière au vu du programme pluriannuel d'investissement. Donc je vous invite à prendre en annexe, vous avez dû recevoir dans vos courriers le débat d'orientation, le rapport du débat d'orientation, ce qui sera peut-être plus simple pour suivre. Donc tout un cadrage a été fait sur la loi de programmation 2018-2022. Je ne vais pas vous faire toute relecture de ça. L'État avait principalement ponctionné sur nos dépenses, sur nos recettes, pardon, entre 2014 et 2017. Là, pour certaines collectivités qui auront des contractualisations, l'État va venir s'initier un peu dans leur état de dépense et aussi leurs dettes. Donc nous ne sommes pas concernés, puisque nous avons un budget inférieur aux 60 millions d'euros qui oblige les collectivités à devoir signer cette contractualisation. Nous avons aussi un petit peu balayé ce qui était prévu en termes d'endettement au niveau de la dette publique. Nous avons parlé aussi de la réforme de la taxe d'habitation dans son ensemble, qui touchera aussi bien la communauté d'agglomération, mais les communes, avec ce principe de dégressivité sur les trois prochaines années. Et avec des effets bas ou effets taux, qui est en prenant en considération, puisque les gens ne le comprennent pas forcément. Donc tout un tas de tableaux vous a été présentés. Nous avons abordé aussi le projet de loi de finances 2018, avec l'évolution de l'enveloppe de la DGF 2018, qui sera en progression logiquement de 0,36%. L'impact des jours de carence dans la fonction publique, qui devra avoir un impact aussi sur notre budget. L'automisation du FCTVA, qui sera applicable au 1er janvier 2019, mais qui fait partie de la PLF 2018. L'exonération de la cotisation minimum de CFE pour les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, et l'État viendra compenser pour la quantité d'agglomération. La continuité de la dotation de soutien à l'investissement, qui était normalement exceptionnelle en 2016, qui a été renouvelée en 2017, et qui prend une forme un peu plus pérenne maintenant. Donc il y a tout un dispositif qui avait été présenté, notamment aussi sur la DETR. La revalidisation forfaitaire des bases d'imposition, qui avant était sur une inflation française anticipée, là elle sera sur une inflation française constatée. Donc pour l'année 2018, elle est à 1,2%. Le FPC qui sera maintenu à 1 milliard d'euros pour cette année 2018. Donc voilà toute cette première partie-là. Je l'ai fait assez succinctement, mais je pense qu'on est rentré assez dans les détails. Je vais faire des points de pause, si vous le souhaitez, chapitre par chapitre. Est-ce qu'il y aura des questions sur cette partie-là ? C'est très réglementaire, mais bon, ça a un impact aussi sur les budgets de notre collectivité, donc c'est bien de faire remonter ces choses-là. Donc je me permets de continuer. Le chapitre 2, c'était l'état des lieux de l'endettement de la communauté d'agglomération suite à la fusion. Donc il y a un gros travail qui a été fait par le service finance. Dedans, en première lecture, ce que nous avons, le capital restandu au 31-12-2017 de la communauté d'agglomération, c'est 55 millions d'euros. Je vous fais fi des centaines de milliers, c'est 55 millions d'euros. La répartition de la dette, 58%, est sur le budget général pour 32 millions d'euros. Le deuxième poids, c'est 24%, c'est sur la partie assainissement. Rappelons qu'encore, certaines communes gèrent cette partie-là et que, du coup, l'année prochaine, nous devrions être impactés sur cette partie-là aussi. Mais pour l'instant, le capital restandu, c'est 13 millions d'euros. 15% concernent l'économie, avec les ateliers reliés pour 4,6 millions, les bâtiments industriels pour 2,1 millions, et la zone d'activité pour 1,6 millions. Donc, le taux moyen de cette dette globale de 55 millions, budget général, budget Alex compris, est de 3,19%. La durée résiduelle est de 14 ans et 8 mois. La durée moyenne, 8 ans et 3 mois. Le pourcentage de dette en taux fixe est de 86%. En taux variable, nous sommes à 14%. Le nombre d'emprunts représente 324 emprunts. C'est là où je tiens à souligner tout le travail qui était fait par le service finance parce que nous étions sur 45 budgets précédemment. Donc, il a fallu redétricoter et avoir aussi avec les différentes trésoreries pour tomber pile-poil. Donc, un gros travail sur cette année 2017 qui nous permet d'avoir cette lecture aujourd'hui. Cette dette, donc, on vous a rappelé les différents organismes bancaires chez lesquels nous avions contractés. Donc, principalement, caisse d'épargne pour 39% et crédit agricole pour 20%. Je vous fais fi des autres. Il y a l'agence de l'eau aussi, Seine-Lormandie, mais plus sur des prêts à taux zéro. Est-ce qu'au sein de cette dette-là, nous avons des risques ou des taux ou des emprunts toxiques ? Donc, un travail est effectué aussi selon la charte de bonne conduite Gisler. Donc, on s'aperçoit que sur l'ensemble des emprunts, 94%, enfin, presque 95% sont classés 1A, ce qui est très bon pour notre collectivité. Et nous avions des petites bulles, donc, classés 1B, 2A, 3B, 4B. Donc, les services ont analysé un petit peu les risques qui pouvaient être encourus. Donc, pas de grosses difficultés sur celui qui était 4B ni sur celui qui était 1B. Le risque éventuel qu'on pourrait avoir, et il vous est présenté dans le compte rendu, ce sera à partir de 2026-2027, selon les prospectives que les services ont faits. Donc, nous allons étudier dès 2018, voir comment ne pas prendre ce risque-là et voir s'il y avait une porte de sortie pour la communauté d'agglomération. Il n'y a pas de lieu de se précipiter, mais il serait bon de se renseigner, voir si on pouvait un peu sécuriser cette partie-là. Mais, globalement, nous restons quand même sur une dette très saine, je le rappelle, de 95%, qui est notée 1A. Une présentation a été faite aussi de l'évolution de la dette du budget général. Donc, nous sommes sur une dette que budget général à hauteur de 32 millions d'euros, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. On voit que la dette commencera à descendre gentiment à partir de 2020. Que sur le capital et les intérêts annuels, nous aurons vraiment une petite baisse qui se fera sentir à partir de 2021. Voilà. Vous avez les risques des taux encourus. Bon, ça, je vous fais fixer des... C'est un comparatif par rapport aux autres strates. Donc, il dit que la durée résiduelle, on est un an au-dessus à strates comparables et que le taux moyen, on est à 3,32 sur l'année 2016. Et sur une strates comparable, on est plutôt sur 2,82. Donc, en synthèse, la dette est globalement saine, avec peu d'emprunts arrivant à terme. Donc, pas de marge de manœuvre financière libérée à court terme, avec un fort pourcentage d'emprunts à taux fixe. L'agglo peut bénéficier des baisses de taux de marché financier et avec une durée résiduelle plus élevée que les autres collectivités. Voilà. Sur la dette, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Le fait de ce qu'on a voté ce soir, de l'éco-parc, est-ce que ça influe sur la dette ? On va le voir un petit peu plus tard, si tu veux bien. Sur la dette pure... Donc, je me permets de continuer. Pardon. Excusez-moi. Donc, 32 millions sur le budget général, sur les 55 millions de capital. Oui. Tout à fait. C'est le premier tableau que vous avez. Il y a la répartition. Il y a la répartition. Tout à fait. Et vous avez le pourcentage qui vous a présenté sur le premier tableau du chapitre 2. Donc, on a aussi présenté tout un volet ressources humaines parce qu'il est très important sur le coût de fonctionnement et puis sur les prospectives à venir. Donc, pour rappel, le chapitre 12 représente en 2017, en montant arrondi, sur le budget général, 13 996 000 euros. Sur le budget ordures ménagères, 285 000 euros. Sachant que l'année prochaine, nous aurons tout sur le budget général. Le budget assainissement pour 366 000 euros, ce qui nous fait un total de 14 millions 6. Et il y a eu aussi une mise à disposition individuelle des agents comptabilisée au 0,12, donc pour 620 000 euros, soit un total sans les mises à disposition de 14 millions 26 000 euros. Les prévisions pour cette année 2018. Donc, pour nous, il était essentiel de vous dire un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'allait être, ce que nous envisageons pour 2018. Donc, la proposition de nouveau recrutement qui n'est pas encore validée, mais qui est plus ou moins en cours, dans les différents services et qui sera proposée à votre délibération. Donc, il y aura une incidence pour l'année 2018 de 161 000 euros. La prime de compensation de la CSG, qui aura un impact de 150 000 euros. Des propositions d'enveloppe de régionalité après une nobilité de 131 000. Proposition d'enveloppe d'avancement de grade pour 91 500 euros. Et divers, ce sont des rectificatifs sur des gens qui sont rentrés en cours d'année, qui ont un impact du coup sur l'année 2018 de 81 000 euros. On a fait un rappel sur les propositions de nouveau recrutement en 2018 qui auront un impact de 161 000 euros à la date d'entrée dans la collectivité qui vous est présentée là. Donc, il y a des jeux d'écriture aussi sur la fin de la mise à disposition du service ordure ménagère Mont-Saint-Michel qui était communal et qui deviendrait communautaire à partir de mars 2018. Un responsable informatique, nous l'avons vu tout à l'heure, un ingénieur GEMAPI qui serait souhaité à partir du 1er mai 2018. Un technicien responsable d'énergie à partir du 1er mai 2018. Pas encore délibéré, mais qui sera proposé. Accueil forme du Mortenay à compter du 1er avril 2018. Une extension Alte-Garderie, Alte-Garde des Sartilles, mais ce serait un peu plus tard que le 1er septembre 2018. Ça dépendra des travaux et de l'avancée des travaux. On a fait un rappel sur les recrutements qui ont été votés et délibérés par notre assemblée communautaire. Donc, un responsable d'économie, un coordonnateur santé, un coordonnateur PESL, deux personnels assainissement, un secrétaire assainissement, un responsable assainissement qui sont sur le budget annexe, un chargé de mission itinérance qui était sur le Pays de la Baie précédemment et qui a glissé vers la communauté de communes. Et là, il y aura un partage avec Grand Ville, Terre et Mère et Ville Dieu. Une assistante administrative au service déchet. La reprise en régie des collectes des ordres ménagères sur l'ancien secteur de la cellule. Donc, avant, on avait une délégation de services publics avec Suez. Donc, ça correspondrait à deux agents. Donc, il est marqué et ça serait compensé par une dépense soin dans le chapitre 11. On vous a fait un petit laïus sur la partie des recettes supplémentaires qu'il pourrait y avoir sur certains recrutements ou des charges minorées. On a fait une présentation aussi de la prime de compensation de la CSG. Donc, vous savez, l'État demande à ce qu'on compense la hausse du taux de la CSG de 1,7%. Donc, ça a un impact de 150 000 euros pour notre collectivité. Le souhait des ressources humaines suite à la fusion des cinq collectivités. Le chapitre 12 a été voté en tenant compte des CA 2016 sur l'année 2017. Selon les collectivités, le régime de l'indemnité a été varié. Dans un souci d'égalité de traitement à salaire égal, travail égal, une étude va être effectuée pour tendre vers une harmonisation des régimes indemnitaires. Donc, il y a une pré-étude qui a été faite par le service RH et qui souhaiterait, pour l'instant, il y a une enveloppe de 231 500 euros. Une enveloppe aussi pour le déroulement de carrière pour 91 500 euros. Donc, voilà. Sur la partie salariale, je ne sais pas si vous avez des questions. On reviendra sur la globalité après, mais on peut faire un stop là si vous le souhaitez. Personne ne veut prendre la parole. Tu peux continuer. Je ne peux pas mettre continuer. Donc, nous avons fait un rappel de la situation financière de la comité d'agglomération après une année d'existence. Je vous fais fi des différents épargnes qui vous ont été expliquées. Juste revenir sur le commentaire qui est très explicite. Donc, conformément aux prévisions budgétaires, le budget de fonctionnement 2017 avoisine les 55 millions d'euros. S'agissant des indicateurs de solvabilité comparativement à la consolidation des comptes des 5 EPCI en 2016, ils se sont améliorés grâce à l'effet conjugué d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui n'ont pas augmenté mais surtout la bonification de la DGF de plus de 2 millions d'euros qui est venue donner un petit peu de l'air à notre budget. Il est également nécessaire de souligner que l'arrêt des écritures comptables avant le 31-12-2016 du fait de la fusion a mécaniquement emporté un report de factures plus important sur l'année 2017 et un autre enseignement aussi attiré de ce premier bilan financier. Les dossiers financiers de la neutralité fiscale et de la CLEC avec le mécanisme de correction des attributions de compensation ont été concluants puisqu'ils ont réussi à préserver les équipes financiers de l'agglomération qui ont été préservées et là je tiens à remercier toutes les communes qui ont joué le jeu puisque c'est un effort collectif que nous avons fait tous ensemble et on peut le voir sur le département qu'il n'en est pas de même ailleurs. Donc on vous rappelle un peu nos excédents bruts de fonctionnement plus d'autres CAFNET parce que c'est vraiment ce qui nous reste dans les poches donc on est à 1,5 million en 2016 les 5 EPCI et avec la bonification de 2 millions on voit bien que c'est ce qui est venu un peu bonifier tout ça on est à 2 millions 925 000 On a fait un petit laïus sur les dépenses d'investissement donc rappelant qu'en 2016 les 5 EPCI avaient fait 11 millions d'euros d'investissement avec 7 millions de recettes d'investissement donc déjà à l'époque 5 millions avaient été pris sur le matelas des anciennes EPCI sur l'année 2017 les investissements nous n'avions engagé aucun nouvel investissement en tant que communauté d'agglomération mais nous avions respecté les engagements des anciennes EPCI et donc ce qui avait été signé et engagé donc nous sommes dans la même configuration 11 millions d'euros d'investissement on a un peu plus de 6 millions d'euros de recettes d'investissement donc là nous avons fait la même chose il va vous expliquer juste après ces 5 millions qui ont été pris sur le matelas donc on vous a fait un rappel des différents investissements marquants qui ont été faits sur cette année 2017 notamment les salles de sport soit finies ou à commencer sur Sartilly-Pontorçon le Forum du Mortonnet 700 000 euros pour la gestion des déchets 670 000 euros pour l'économie et l'accueil d'entreprise 400 000 pour l'environnement 560 000 pour le numérique et 400 000 pour les travaux de sécurisation du Mont-Saint-Michel donc un commentaire là-dessus donc globalement le niveau des dépenses d'investissement est similaire à celui de 2016 que je vous ai précisé étant donné que l'avance remboursable du budget principal au budget annexe a permis de participer au financement des travaux d'investissement de ces derniers comme pour 2016 le recours du fonds de roulement assure une très grande partie de financement des dépenses d'investissement donc pour rappel au 1er janvier 2016 il y avait un matelas de 13 millions d'euros fin 2016 nous avons terminé avec 7 millions d'euros 7 millions 7 donc communauté d'agglomération création à 7 millions 7 un fonctionnement de 5 millions sur cette année 2017 il nous reste un fonds de roulement au 31-12-2017 de 2 millions ce qui a permis de limiter le recours à l'emprunt puisqu'il a quand même fallu en faire pour assurer ses investissements il y avait eu 1 million 400 000 qui ont été faits sur 2016 1 million 6 sur 2017 et de contenir le même niveau d'endettement de la collectivité donc rappel nous avions un endettement de 34 millions au 1er janvier 2016 33 millions à la création de la comité d'agglomération et on finit en 2017 à 32 millions 23 000 euros ce qui a été souhaité et ce qui a été débattu un peu dans les différents pôles c'est que dorénavant le fonds de roulement de la collectivité est arrivé à un seuil minimal permettant ainsi de s'inscrire dans une gestion active de trésorerie pour rappel cette gestion active nous permet de tenir à peu près 15 jours de fonctionnement ce sont les 2 millions 6 cela signifie également que le recours à l'emprunt sera plus prégnant dans les années à venir pour assurer le financement du programme pluriannuel d'investissement je me permets de continuer on pourra ouvrir le débat juste après parce que c'est un peu dans la même directive sur la prospective financière donc ça c'est le rapport qui a été fait par le cabinet de Sémaphore c'est le cabinet qui nous accompagne dans le cadre du projet de territoire donc ne vous inquiétez pas si vous avez des courbes qui descendent parce qu'ils ont pris en considération des évolutions de dépenses à hauteur de 7% sur la partie masse salaria si nous engageons l'ensemble des personnes qui vous a été présentées tout à l'heure plus 3% en 2019 20 et 21 sur les dépenses de fonctionnement on est resté sur des variations à 3% et sur la partie recette toute la méthodologie vous est présentée dans les premières pages et je vous ferai fier un petit peu de cette lecture là juste rappeler que ne sont pris en considération dans la présentation que le budget principal le travail il y a un gros travail à faire encore sur les budgets annexes on le sait et ça n'a pas pu être réalisé sur cette année 2017 et du coup devra être réalisé sur cette année 2018 donc la prospective qui est faite là touche principalement notre budget principal donc je vous fais fi des différentes pages 57, 58 qui vous prend un peu la méthodologie en fait de cette prospective en page 61 on voit que les dépenses de personnes ont été pris en considération à tort de plus 7% et plus 3% les autres années les autres charges de session courante plutôt sur plus 3% et donc il est rappelé le PPI qui avait été présenté et non modifié par la communauté d'agglomération vous savez on avait fait un décalage c'est à dire que tout ce qui était inscrit on l'avait mis au BP 2017 toutes les autres choses avaient été décalées sur l'année 2018 pour rappel c'est le PPI qui avait été fourni par les 5 ex-EPCI que nous avons rentré comme ça donc Semaphore a pris les données brutes telles qu'elles étaient présentées et ce qui fait que au PPI des 5 ex-EPCI pour 2018 il était prévu 21 millions d'euros d'investissement dans les différents domaines qui vous sont présentés là en 2019 18 millions d'euros en 2020 13 millions d'euros en 2021 6 millions d'euros soit un total d'investissement sur les 4 prochaines années à hauteur de 60 millions d'euros ce qui est sorti de la prospective quand même c'est que au vu des évolutions des dépenses de fonctionnement et des évolutions de recettes si nous continuons dans cette directive nous risquons d'avoir un effet ciseau à un horizon 2021 et donc l'idée c'est de se dire qu'il faut corriger le plus tôt possible pour ne pas se retrouver sur cet effet ciseau et pour garder une capacité financière qui nous permette d'investir correctement les tableaux que vous voyez juste après donc vous voyez que les courbes descendaient si on respectait le PPI tel qu'il était inscrit aujourd'hui et que nous ne modifions pas vous voyez qu'on irait vite à la banqueroute dès 2019 donc il est urgent de faire quelque chose non seulement sur le fonctionnement mais aussi sur le PPI donc je vous fais fi du tableau juste après on va le voulait on va passer si vous voulez bien un petit peu plus loin à la page 78 donc compte tenu du niveau d'autofinancement disponible le maintien d'une ratio d'un ratio de solvabilité satisfaisant inférieur à 12 ans nécessite un montant net d'investissement annuel moyen de 5 millions d'euros par an sur la période 2018-2021 sous réserve de l'obtention de subventions à hauteur de 30% en moyenne du coût du projet le volume brut d'investissement annuel moyen pourrait atteindre entre 7 et 8 millions d'euros donc en gros si on fait un petit calcul 28 millions d'euros je vous rappelle que le PPI 60 millions d'inscrits sur la même période donc il est noté c'était la question qui était posée tout à l'heure que la cession d'éco-parc permettrait d'augmenter la capacité d'investissement de l'ordre de 6,5 millions mais pour l'instant il n'est pas pris en considération dans cette prospective là parce qu'aujourd'hui rien n'est définitif donc nous n'avons pas pris le risque d'inscrire quelque chose qui n'était pas acté définitivement en conclusion ce premier exercice budgétaire 2017 est une réussite au regard de la nette amélioration des ratios financiers de l'agglomération comparativement à celle de 2016 mais qui s'explique principalement par la bonification de dotation de 2 millions d'euros qui est venue un petit peu nous donner de l'air donc ensemble les 5 ZOPCI nous sommes un petit peu plus riches de ce côté là la prospective financière réalisée par le cabinet Sémaphore montre que la structure financière de la communauté n'est toutefois pas suffisante à ce jour pour supporter à l'horizon 2021 l'ensemble des projets d'investissement c'est pourquoi ensemble les communes et la communauté d'agglomération vont dorénavant avoir à définir les projets prioritaires pour le territoire 2017 a été une année de stabilisation en 2018 une année de consolidation avec une réflexion indispensable autour des projets structurants à mener avec une attention particulière portée sur les dépenses de fonctionnement qui sont induites l'optimisation des besoins une définition réaliste des projets des arbitrages politiques forts devront donc avoir lieu dans le cadre du projet de territoire étant précisé que le pacte fiscal et financier avec les communes est un véritable outil qui ouvre des perspectives de financement des projets à l'échelle du bloc communal Merci beaucoup David pour cette présentation dynamique j'imagine que beaucoup d'entre vous souhaitent prendre la parole pour développer certains aspects peut-être même la dernière partie de ton exposé sur la question de l'investissement donc bien évidemment il n'y a pas de vote sur un DOB néanmoins c'est un débat d'orientation budgétaire qui appelle discussion donc oui si on peut apporter un micro à Philippe et Marie-Hélène et Marie-Hélène aussi bah vas-y Marie-Hélène commence oui avant de parler de l'investissement je voudrais qu'on parle quand même du fonctionnement donc si on veut limiter nos dépenses de fonctionnement il va quand même falloir qu'on soit très très vigilants sur les recrutements et sur les ressources humaines et j'aurais voulu savoir si on avait fait des statistiques par rapport à la pyramide des âges s'il y avait des départs à la retraite prévus dans les années à venir est-ce qu'on a fait de la prospective par rapport à ça alors Jacques je te laisse prendre la parole non c'est pas fait tout simplement parce que je crois que les services ont vu beaucoup d'autres choses à faire que de le faire c'est évident que c'est à faire mais je ne vais pas vous dire que c'est fait parce que c'est pas fait pour de bonnes raisons je ne savais pas si le cabinet avait travaillé là-dessus non mais ça fait partie bien évidemment des choses que toute collectivité aujourd'hui doit faire la gestion programmée des ressources humaines c'est une nécessité Juste préciser Monsieur le Président que lors du débat d'orientation budgétaire il n'est pas présenté là mais on le sait surtout au niveau finance qu'on n'a pas pu avoir le temps de travailler sur nos dépenses de fonctionnement parce qu'on avait beaucoup de choses à mettre en place etc mais c'est des vrais enjeux des années logiquement on devrait avoir des économies de structure il va falloir qu'on prenne le temps d'aller faire ces économies de structure Oui parce que sur le fonctionnement comme le dit David effectivement on voit le personnel mais je pense qu'on a aussi certainement un certain nombre d'économies à réaliser sur le fonctionnement quotidien très certainement Et un des débats qui a sorti quand même parce que je peux faire une petite synthèse aussi des échanges qu'on a eu c'est qu'on sent bien que cette communauté d'agglomération a un besoin de structuration au vu de la taille qu'elle représente aujourd'hui et au vu des compétences qu'elle a mais qu'il faut bien que nous prenions compte en tant qu'élus ce que cette structuration aussi vient peser sur notre capacité d'investissement Donc à monday il va falloir trouver le curseur entre notre capacité d'investissement et la structuration de nos services et non pas faire que de la structuration de services parce que derrière on n'aura plus de marge de manœuvre et c'est pour ça qu'on a voulu absolument mettre un point sur la transversalité des différents postes qui étaient plus ou moins en cours ou qui ont été faits parce que des fois on est dans sa thématique et on ne fait pas forcément attention à ce qui se passe sur l'ensemble des thématiques donc il fallait de la transversalité et c'est un point qu'on a voulu aborder pour que tous élus nous aibions conscience de tout ça et que s'il y a des efforts à faire elles devront être collectives Et puis un autre point aussi qui me semble important c'est qu'il y a effectivement eu des recrutements mais des recrutements qui sont devenus nécessaires par rapport à la restructuration de l'ensemble donc c'est pour ça aussi qu'on a demandé souvent enfin moi j'ai souvent insisté pour que ce soit uniquement des chargés de mission parce que j'estime qu'elles soient un nombre d'activités qui doivent être menées sur un temps très bref pour les mises en place et qui ne sont pas des emplois pérennes enfin je crois que c'est aussi et on a aussi été dans l'obligation pour des raisons d'efficacité notamment financière de prendre des agents en renfort Philippe Non juste une remarque quand même parce que bon être trop prudent enfin l'excès de prudence peut entraîner aussi l'imprudence puisque cette année il y a eu pratiquement 10% de l'endettement qui a été autofinancé dans une entreprise c'est enfin c'est pas supportable dans une entreprise on ne peut pas c'est normal d'avoir recours à disons au financement pour financer les investissements ça fait 5 millions à peu près 5 millions si j'ai bien écouté c'est 5 millions d'euros qui ont été financés bon compensés en partie par les 2 millions supplémentaires de DGF en gros c'est ça sur 55 millions d'euros de dette totale ça fait à peu près un bon 600 euros par habitant et là dessus on en a autofinancé 10% c'est une très bonne remarque cela dit c'est vrai que 2017 a été une année un peu d'observation une année de transition mais de toute façon à moins de s'appeler Mathieu Millet qui a qui a disons un résultat à deux chiffres mais la communauté d'agglos c'est pas un résultat à deux chiffres ça se doit d'équilibrer mais on ne peut pas de toute façon autofinancer des investissements de cet ordre là au fil des années c'est pas possible il faut en avoir conscience de ça c'est pour ça que je dis que l'excès de prudence peut aussi entraîner à l'imprudence bon c'était une année de transition une année de démarrage il n'y a pas eu de folie de fête on le constate puisque la situation est ce qu'elle est aujourd'hui mais de toute façon elle ne pourra pas se renouveler comme ça dans les années qui viennent et compte tenu en plus que cette année au cours de l'année écoulée l'argent n'était pas trop cher je me demande si ce serait pas opportun d'apporter des financements sur les investissements qui seront faits pour lesquels ça risque d'être plus difficile et plus délicat dans les années qui viennent compte tenu de l'augmentation des taux qui risque de nous venir à court et moyen terme c'est un vrai choix un vrai arbitrage qu'on va devoir faire dans les mois qui viennent pour savoir si en effet cette année qui est de transition doit être une ligne que l'on va suivre durablement ou si au contraire on s'octroie la capacité à emprunter de pouvoir financer des projets d'investissement dans un contexte bancaire qui est plutôt favorable on est bien d'accord c'est très bien moi je suis plutôt partisan de cette politique là mais c'est quelque chose qui devrait être débattu globalement et puis il y a des choses aussi qu'il va falloir qu'on prenne en compte en effet ça a été dit pour l'investissement si on prend la liste de l'ensemble des projets qui sont prêts à démarrer on ne peut pas financer tout sur la première année donc il va falloir qu'on trouve un système de manière collégiale et transparente pour évaluer l'état d'avancement du projet et le déterminer comme prioritaire par rapport à un autre je crois que c'est extrêmement important on l'a vu sur des projets je prends le complexe séquen avec la sixième piste 78% de cofinancement bon bah là évident c'est évidemment il faut y aller surtout si les cofinancements sont là donc il va falloir qu'on puisse évaluer chacun des projets d'investissement en fonction de sa maturité des cofinancements qui vont avec et puis voilà de l'intérêt communautaire je pense que l'intérêt communautaire sera primordial et des recettes le cas échéant juste de rajouter juste de rajouter au moins des cinq collectivités une petite prudence le temps qu'on se stabilise ça serait pas mal ça ne reste que mon avis alors il y a plusieurs que je partage Guénail Huet et puis Bernard Tré qui voulait prendre la parole je voudrais remercier David Juquin pour la précision de son propos et surtout sur la sur la sincérité de son propos au sens au sens budgétaire du terme le principe de sincérité est l'un des grands principes de la confection des budgets des collectivités publiques sans sincérité les choses ne peuvent pas fonctionner et j'apprécie la manière dont les choses sont présentées ce soir par le vice-président chargé chargé des finances je voudrais rappeler que lorsque l'on a fait la communauté de commune Mont-Saint-Michel-Normandie c'était dans un souci de mutualisation je voudrais également rappeler que la quasi totalité des excédents financiers ont été apportés au 1er janvier 2017 par l'ancienne communauté de commune d'Avange-Mont-Saint-Michel je crois qu'il ne faut pas le regretter j'entends parfois des regrets qui peuvent se faire jour ici ou là on a bien fait de constituer cette nouvelle communauté d'agglomération sur l'ensemble de notre territoire parce qu'il y allait je crois d'un enjeu à la fois de proximité et également de solidarité maintenant il ne faut pas se fermer les yeux les marges de manœuvre sont très faibles et l'un des graphiques qui a été présenté et c'est pour ça que je veux à nouveau saluer cet exercice de sincérité montre que on va tout droit vers une diminution très importante de notre épargne et ça on ne peut pas on ne peut pas laisser filer filer les choses de cette façon là et j'insiste à nouveau je l'ai fait un petit peu tout à l'heure à l'aune de la question sur l'apprentissage et de l'éventuelle augmentation des effectifs de la communauté de commune de la communauté d'agglomération pardon j'ai dit que je ne le souhaitais pas et les chiffres le montrent parce que si on ne maîtrise pas les dépenses de fonctionnement de façon tout à fait tout à fait précise alors on aura effectivement cette courbe descendante et assez vertigineuse de notre de notre de notre capacité d'épargne de notre capacité d'autofinancement donc il va falloir faire d'énormes efforts sur les dépenses de fonctionnement parce que c'est la base de tout les investissements on peut très bien réduire la voilure c'est jamais agréable de dire à telle ou telle portion du territoire que tel ou tel projet qu'il voulait voir qu'il voulait voir réaliser ne pourra pas être réalisé mais l'investissement on le maîtrise on dit ça on fait ça on fait pas le fonctionnement une fois qu'on a mis le doigt le doigt dedans on ne le maîtrise plus c'est pendant des années et des années qu'on paye les dépenses de fonctionnement donc moi je voudrais attirer l'attention Philippe Beboine a évoqué le terme de prudence je crois qu'effectivement il faut être très prudent notamment sur les dépenses de fonctionnement qu'il va falloir limiter au maximum et j'espère qu'il n'y aura pas de difficulté avec l'État sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation parce que ce ne sera pas la première fois que l'État on a eu d'autres expériences que l'État engage des mesures de compensation financière et les arrête au bout de la première ou de la deuxième année ce serait une perte sèche très importante pour notre collectivité voilà tout ça m'amène à dire qu'il faudra bien entendu faire très attention à nos dépenses et notamment à nos dépenses de fonctionnement Bernard tu voulais rajouter quelque chose oui sur ce qui nous est présenté ici au niveau du document il est clair que ce document est très lisible et David je te félicite avec les services administratifs mais le cabinet sémaphore a bien travaillé aussi moi je pense que c'est un document intéressant que tout le monde peut s'approprier quand on constate les investissements tout à l'heure on a parlé d'un dossier économique important il est évident que l'économie c'est notre priorité et quand je vois les investissements sur 21 millions ou 18 millions les arbitrages sont très difficiles à faire c'est sûr or il n'y a qu'un million six en investissement économique alors que c'est notre priorité il n'y a que 0,4 l'année suivante ou 0,5 alors qu'on a des sites comme Feugerol comme Meudon enfin toute cette zone économique qui sont à meubler peut-être aussi demain avec le projet qu'est à Saint-Jean donc moi je m'interroge et je suis concerné aussi en tant que collectivité ancienne collectivité je m'interroge sur le fait s'il n'y a pas parce que les investissements qu'on voit ce sont des investissements pour un certain nombre de structures administratives ou autres et qui ont un coût de fonctionnement important je me demande si on ne devrait pas réfléchir quand même sur un problème sur le problème de redonner certaines compétences aux collectivités moi personnellement je suis prêt à en reprendre parce que bien sûr il y a la compensation immédiate celle qu'on a fait hier dans le sens de la communauté demain ce sera dans le sens de la commune mais je me demande s'il n'y a pas effectivement des compensations à reprendre c'est une étude à faire à mon avis parce qu'autrement on n'y arrivera pas nécessaire on ne peut pas y arriver vous vous rendez compte politiquement le tri les choix sont particulièrement difficiles bon c'est vrai que l'on a l'a dit tout à l'heure vous avez apporté 7 millions moi j'en ai apporté 2 millions par rapport à 9000 habitants c'est beaucoup aussi mais on voit quand même que 5 millions sur les fonds de roulement c'est important donc les économies de fonctionnement sont essentielles mais je pense on les a tous votés le personnel on a tous voté le personnel mais je pense qu'à ce niveau-là c'est vrai que si l'État a donné 2 millions si bien que parce que pour une communauté d'agglomération il y a aussi de nouveaux besoins donc voilà mais je pense que les compensations il faut les revoir les compétences sont peut-être en revoir ça fera partie c'est le grand chantier de l'année 2018 je vous le rappelle là il y aura nécessairement un dialogue extrêmement étroit à mener avec les communes bien je vois que les l'assemblée commencent à se disperser bien donc je vous fais on prend acte du DOB merci David les délégations au président et au bureau vous les avez dans un document donc je ne les récapitule pas et simplement information que je me dois de vous donner qui est importante c'est celle de la date du procès à un conseil communautaire vous avez peut-être déjà mais pas tous et qui sera donc le mardi 10 avril 2018 ici même à 19h45 voilà merci de votre présence bon retour et à très bientôt merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence